Et bien bonjour tout le monde, c'est Frélard et ça fait depuis quelques temps déjà que je réfléchissais à vous faire une petite série de vidéos avec mes conseils pour commencer et améliorer son setup. Alors je ne sais pas si je vais faire plusieurs vidéos à ce sujet, mais en tout cas j'en ai prévu d'en faire au moins deux. Et si cette série vous plaît, faites-le moi savoir. Mais avant que la vidéo commence, petite annonce du sponsor. Alors avant que le sujet de la vidéo commence, je voulais vous parler de mon sponsor qui est Goodhofer24. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo d'installation de Windows, alors si vous recherchez un Windows 10 Pro pas cher, et bien il y en a un sur le site à 12,56€ avec le code promo de "-20%FR20". De toute façon, tous les liens sont en description. Il ne vous reste plus qu'à choisir le mode de paiement de votre choix et vous allez recevoir votre code par mail en moins de 5 minutes. C'est tout, bonne vidéo ! Bien alors aujourd'hui on commence avec le premier épisode. On va partir de la base de la base. Là ça va concerner plus les personnes qui n'ont pas encore refait leur setup ou qui veulent changer leur bureau. Ou alors ceux qui veulent carrément tout refaire. La première chose que je vous conseille de faire, et je parle avec expérience car c'est pas la première fois que je refais mon setup, c'est la deuxième fois, c'est d'imaginer votre setup. Si je vous dis, fermez les yeux pendant 5 secondes et imaginez le setup de vos rêves dans la pièce à laquelle vous vous trouvez là actuellement. Là je sais, il y en a ils sont déjà en train d'imaginer, ils ont déjà des idées bien précises et rien que d'y penser ça vous donne des frissons. Et bien dessinez-le ! Je sais pas, sur une feuille, un cahier ou même si vous savez le faire, vous pouvez le faire sur un logiciel de 3D. Oui, faut être motivé. Mais c'est la manière la plus précise de savoir où va chaque objet. Et c'est justement en le dessinant que vous appliquerez vos idées sur de l'écrit. Et comme ça vous pouvez voir ce qui va et ne va pas directement sur votre dessin. Et pour ceux qui sont un petit peu comme moi dans mes débuts, vous savez pas trop si tel ou tel truc va aller, ou alors vous savez pas du tout en fait, vous avez pas d'idée, vous avez pas d'inspiration. Vous pouvez vous inspirer de setups américains, français, peu importe, sur YouTube il y en a énormément, il y a beaucoup de personnes qui présentent des setups. Par exemple, moi je m'en rappelle, j'étais resté sur le cul à l'époque quand j'avais découvert le setup de Silent Tech. Le type, son cas management, fin, y'a pas mieux au monde quoi. Et dire que c'était en 2015 quand j'avais mon premier vrai bureau. Je suis quand même un vétéran dans le monde des setups moi. Sur Pinterest aussi, il y a pas mal de choses, c'est un réseau social où on retrouve énormément de choses, et notamment des setups. Donc quand je vous dis des setups, c'est des setups où l'inspiration, elle est là quoi. Donc, allez, jetez un coup d'œil. Ensuite, deuxième astuce, donc là, ça va plus être dans le choix du bureau. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'acheter un bureau que vous faites vous-même, qu'au lieu d'acheter un bureau préfet, donc un bureau pré-assemblé. Car souvent, les bureaux en magasin ont des tailles assez restreintes. Et si c'est la taille, par exemple, qui vous convient, ça va être soit le style ou la forme qui va pas vous convenir. Enfin, y'aura toujours un truc et vice-versa. Donc, le mieux, c'est de faire un bureau soi-même. Et comme ça, au moins, vous aurez le truc que vous voulez. Et puis, niveau prix, je trouve, c'est vraiment équivalent. Par exemple, si vous prenez un bureau de grande taille en magasin, ça peut coûter bien plus cher qu'un bureau que vous faites vous-même avec la planche de la même taille, par exemple. Donc, prenez une planche au mesure de votre choix. Vous pouvez, par exemple, la trouver à Leroy Merlin, à Ikea ou sur des sites spécialisés sur Internet. Vous prenez 4 pieds ou une petite étagère ou bien un ou deux très tôt. Si vous prenez une planche comme la mienne, par exemple, au mesure de 186 cm et que vous voulez mettre juste des pieds, eh bien, je vous conseille de mettre un cinquième pied au milieu, donc au fond, au milieu, pour pas que la planche, eh bien, elle se plie avec le temps. Au début, votre planche, elle est toute neuve, donc ça ne craindra rien. Mais au fur et à mesure du temps, eh bien, votre planche, elle pourra se plier vers le milieu, donc ce serait dommage. Et si vous prenez la même planche que la mienne, par exemple, donc la Carl B, mais en 246 cm, car la mienne, c'est une 186 cm, eh bien, vous devez mettre un cinquième pied au milieu, c'est... La question, elle ne se pose même pas. Étagère ou pas, vous devez mettre un pied au milieu, c'est comme ça. J'en vois beaucoup trop, justement, avec ce type de planche et avec cette même longueur, et les mecs ne mettent pas de pied au milieu, enfin... Comme j'ai dit au début, dans les 6 premiers mois, tout est beau, donc voilà, tout est neuf, etc. Ça va peut-être pas plier, mais par exemple, au bout d'un an, faut faire attention, car là, ça peut être une autre histoire. Donc c'est pour ça, mieux vaut prévenir que guérir, et mieux vaut mettre un pied, donc. Donc c'est pour ça, les gars, faites attention, si vous prenez une planche de plus d'un mètre 80. Troisième astuce maintenant, donc même après avoir refait mon setup une deuxième fois, j'avais refait la même erreur. C'est tout bête, mais pensez à où sont placées vos prises. Si vous avez une ou deux prises, deux c'est le top, comme ça vous pouvez mettre une multiprise sur chaque prise. Si vous avez beaucoup d'appareils à connecter, bien entendu. Mais en tout cas, évitez de brancher une multiprise sur une autre multiprise, ou alors de mettre une multiprise sur une prise secteur de plus de 8 slots. C'est très déconseillé de mettre plus de 8. Même déjà 8, c'est un grand maximum, d'accord ? C'est pas vraiment conseillé. Le mieux, c'est 6. Idéalement, c'est le mieux. Et donc, comme j'ai dit, privilégiez à mettre une multiprise, en tout cas par prise, que de faire, par exemple, une multiprise sur une autre multiprise, d'accord ? C'est très dangereux, vraiment. On le répète pas assez souvent, mais c'est assez dangereux, donc faut faire gaffe. Bon, le but, c'est pas de savoir quelle ou quelle multiprise il faut choisir, non, non. Le but, c'est de savoir où est-ce qu'il faut la placer. Car en fonction de où vous la placerez, ça jouera un rôle très important dans ce qu'on appelle le câble management. Ça paraît tout bête, mais on n'y pense pas forcément. Mais si vous voulez la mettre, par exemple, en dessous de votre bureau, sur le côté, derrière une étagère, ou même dans une boîte, peu importe. C'est votre choix. En fonction de comment vous voulez gérer vos câbles et l'accès, ça ne regarde que vous. Mais juste, pensez-y. Quatrième astuce maintenant, alors, ça semble logique, mais mieux vaut faire les choses dans le bon ordre. Avant de commencer, ça va être de peindre ou refaire la tapisserie en fonction de vos goûts. Je sais pas, je vous donne un exemple là tout de suite. Par exemple, vous pouvez repeindre un ou plusieurs murs en noir, comme ça vous pouvez donner un style minimaliste à votre setup. Et comme ça, vous mettez, eh bien, des étagères en bois. Et là, c'est le top. C'est très épuré. Il manque plus que la petite plante ou les petites plantes et... Ou alors un mur noir avec des appareils et des bandes LED en rouge pour donner un style Asis Rock, vous voyez. C'est une idée parmi tant d'autres, mais le décor mural, c'est ce qui refait principalement votre setup. C'est la première grosse claque visuelle. Moi, j'ai tenté le thème blanc et bleu parce que j'aime ces couleurs-là. Mais aussi, car avoir un mur bleu dans une chambre, ça donne un côté très apaisant. Plus tard, si je devais choisir de nouvelles couleurs, je pense que je prendrais soit du blanc ou du gris. Un style minimaliste. Je kiffe. Vous pouvez être créatif et faire un mur de ce style aussi. Mettre de la bande cache, repeindre tout le mur et après, une fois que c'est semi-sec, vous enlevez la bande cache et puis là, le top. Oui, j'ai dit semi-sec, car si c'est trop sec, eh bien, quand vous viendrez enlever la bande cache, ça déchirera les bords, en fait, eh bien, de votre peinture. Et ce serait vraiment dommage. En noir et blanc, ça peut être classe. Juste, imaginez les lignes en gris et le mur en blanc. Ce serait juste top. Je trouve ça tellement original. En déco pour votre mur, vous pouvez mettre des panneaux muraux style 3D diamante. Pas hyper commun, mais peut donner un style vraiment unique à votre setup. Après, un petit poster ou un grand à côté de son setup ou juste en face du mur sur son setup, ça peut être pas mal aussi. Ça peut cibler et donner une identité à votre setup. En plus, si vous l'encadrez ou encore mieux. J'ai vu que récemment, des YouTubers étaient partenaires avec une marque, alors je sais plus le nom, mais c'était des posters avec plusieurs tailles. Donc, il y avait des petits, des grands et puis il y avait pas mal de choix aussi sur les animés, les films, les séries et autres. Mais la particularité, c'est qu'ils sont en métal. Hyper classe. Une belle impression là en métal que t'accroches au mur. T'as un setup premium après ça. Et voilà les gars pour les astuces que j'avais à vous donner pour commencer son setup. La prochaine fois, on s'attaquera à tout ce qui concerne les écrans, supports, accessoires et autres. Donc pour ça, abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, vous folez à tous mes réseaux sociaux, tout est dans la description. Venez me rejoindre sur Discord, sur Twitch, sur Twitter, voilà. Tout est dans la description, blablabla. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Frélard. Ensuite, deuxième astuce, donc là, ça va plus être dans le choix du bureau. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'acheter un bureau préfet. Putain, mais ta mère !